Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Direction la vice-primature de la Défense Nationale, où le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce jeudi 7 mars 2024, en son cabinet de travail, l'ambassadeur de la République d'Allemagne, accrédité en RDC, Igor Hubert, c'est de lui qu'il s'agit, ce dernier, était venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Makabou. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accrédité en République démocratique du Congo, Igor Herber, a été reçu ce jeudi 7 mars par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba en son cabinet de travail. Les diplomates allemands étaient venus s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Avec l'aggravation de la situation à l'Est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement, comment envoie des perspectives pour amélioration, comme l'Allemagne. Nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, le développement de la région, mais on est très préoccupés de cette aggravation de la situation. partage le souci. On voit que le M23, particulièrement au moment, avec le soutien de l'armée rwandaise, est au fond de cette crise. Sécuritaire dans l'Est du pays et la coopération. Après l'ambassadeur de l'Allemagne, c'était le tour de celui de la Belgique, accrédité à Kinshasa, d'être reçu par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République, ainsi que la coopération militaire, était au menu de leurs échanges. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a échangé avec l'ambassadeur de Belgique, accrédité en RDC, Roxane de Bildeling. Plusieurs coins, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays, mais aussi les partenariats sur lesquels est engagé le Royaume de Belgique dans le domaine de la Défense, ont fait l'objet de cet échange. Ce n'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense, on s'est vus plusieurs fois. On a d'abord, très évidemment, échangé sur la situation à l'Est du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée, évidemment, avec ses offensives du M23 et des troupes rolandaises. Et donc, il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre les territoires. S'agissant du partenariat sur lequel la Belgique est engagée en RDC, Roxane de Bulldeling a rassuré que son pays soutient l'armée congolaise sur plusieurs pistes. Alors, nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral. Donc, la Belgique soutient les FARDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindou et dont, en fait, le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'Est du pays. Et un autre est, pour le moment, en train de terminer sa formation à Kindou. Et puis alors, vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Et aujourd'hui, on relance les échanges avec l'École royale militaire en Belgique. Donc, le commandant de l'École royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga. Je voulais aussi lui donner un débriefing sur ma visite, les discussions que j'avais eues avec les étudiants là-bas. Et donc, on a parlé un peu ensemble comment encore mieux équiper cette académie pour qu'elle puisse vraiment remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de cette armée congolaise à l'avenir. À l'organe délibérant de Kinshasa, les élus provinciaux ont procédé au cours de la plénière de ce jeudi 7 mars 2024 à la cooptation de deux chefs coutumiers en lieu de place de quatre pour compléter les 48 sièges des élus de la capitale. Maxime Makabou nous fait le point. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce jeudi 7 mars à la cooptation des deux chefs coutumiers au lieu des quatre pour compléter les 48 sièges des élus de la capitale au cours de la plénière de ce jour présidée par le président du bureau provisoire honoré Mbokoso. Il s'agit de David Matadi Kabbala de la commune de Mongafoula et Lousaïadio dès l'Ancelé. Les deux autres chefs coutumiers ont vu leur dossier rejeté par l'Assemblée plénière à cause d'irrégularités constatées. Ces chefs coutumiers ont le même cipléant à rapporter la plénière. Ainsi, le bureau provisoire a promis d'écrire à la commission électorale nationale indépendante pour les deux autres chefs coutumiers. Au cours de la même plénière, il y a eu validation des pouvoirs des 6 pléants des élus ayant choisi l'Assemblée nationale, notamment Peter Kazadi, Jean-Goye Mbouzi, Francille Tchibala Bala, Patrick Mouyaya, Ogui Kalongi, Eliezer Tamwe, Lambert Osango, Edi Ieli, et Pepito O'Kilala. Je remercie au Seigneur. Lui seul qui contrôle les temps et les circonstances. Il savait qu'à ce moment, on devait être là comme député. Et au-delà, j'ai dit merci aussi à mon mentor, honorable Edi Iel. Tu sais que sans lui, je ne pouvais pas être là à cause de ce qu'il avait fait pendant les élections. Et voilà, je suis là comme député. Je lui dis infiniment merci. Je ne saurais non plus dire merci, ne pas dire merci à mon parti politique, le MNC. C'est grâce, vous savez-vous tous, la notion de Seigneur. Sans cela, on n'allait pas être là. Alors, merci. Alors, mes premières impressions, je sens en moi le poids, le sens de la responsabilité. Vous êtes sans ignorer toutes les réalités qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et imaginez-vous, parmi les 48 députés qui sont censés défendre la grande ville de Kinshasa qui est notre référence, là où la ville qui nous a bercés, et nous sommes censés améliorer son image, les conditions de vie et c'est ça le grand défi que nous avons. Entendre de nous, c'est qu'il y a des grands enjeux que nous devons relever. Nous avions eu une législature passée qui a connu certains couacs et nous croyons vraiment qu'il est pour bien travailler. Nous devons cesser de ce que cette responsabilité puisse continuer à être un privilège mais au contraire une charge pour que nous puissions rélever les grands défis qui nous attendent. Bon, écoutez, nous, nous sommes la législature, nous sommes les parlements. Notre mission, c'est d'élaborer des lois, c'est-à-dire ce qu'on appelle à Kinshasa les édits. La charge liée à l'exécution, ça, vous allez poser la question à l'exécutif. Nous, nous allons nous concentrer à les interpeller, à les contrôler et pourquoi pas les sanctionner aux besoins. Voilà pourquoi nous vous disons que nous serons au four et au moulin pour permettre à ceux que les Kinois puissent retrouver la joie qu'ils ont mis en nous par rapport à ces élections. L'Assemblée plénière a également adopté la résolution portant mise en place de la commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dont la paix pour un Congo paritaire, tel est le thème national de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. À ce sujet, Maître Ernestine Nioka, présidente nationale du Parti politique congrès des patriotes démocrates appelle à la création d'un fond, un service public, une espèce d'institution financière qui devra prêter l'argent à la femme. Maître Ernestine Nioka l'a dit au micro de Gisèle Etoko. En réaction au thème national de la Journée de la Femme à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, présidente nationale du Parti politique congrès des patriotes démocrates. Maître Ernestine Nioka Kaiba appelle à créer un fond, un service public, une espèce d'institution financière qui doit prêter l'argent à la femme, maître de conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne fort. A mon sens, le thème n'a pas été contextualisé à nos réalités, particulièrement aux réalités de l'Est. Le thème est bague, c'est accroître nos ressources pour permettre à la femme, je crois, de maximiser et d'être dans un Congo paritaire. comment accroître les richesses pour la femme alors que le pays lui-même est encore dans une grande turbulence sur la mobilisation de nos recettes. Parce qu'un budget conséquent permet aussi de s'occuper de la femme. Sinon, les dossiers de la femme restent l'être morte. Il faut, comme je l'ai toujours dit, créer un fonds, un service public, une espèce d'institution financière qui doit donner, prêter l'argent à la femme, y mettre des conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne forme. Pour le faire, ça veut dire qu'il faut avoir un budget conséquent. Pour avoir un budget conséquent, il faut diversifier notre économie. C'est un tout qui se prend, un tout qu'on ne sait pas dissocier. Et donc, et l'homme et la femme, le pouvoir public de manière générale, c'est à lui de créer les ressources nécessaires pour que la femme qui est dans l'entrepreneuriat puisse avoir l'opportunité de poser les actes. La femme qui est, par exemple, femme agriculteur, tout cela, lui donner l'opportunité de pouvoir avoir des sémences, de pouvoir avoir le matériel de son travail. tout cela, c'est d'abord le pouvoir public. Donc, c'est le devoir du pouvoir public pour aider la femme, comme dit l'article 14 de notre Constitution, pour aider la femme à la sortir dans cet état de pauvreté, à croître les ressources pour que la femme devienne réellement une femme compétitive. Moi, j'aime insister, la parité n'est pas simplement une question politique. La parité est une question économique, est une question politique, est une question culturelle, est une question sociologique et même éducative. La parité a plusieurs autres secteurs dont il faut mettre réellement la femme sous le diapason pour qu'elle avance avec l'homme ensemble. Et à cette même occasion de la célébration du 8 mars, les femmes vendeuses habitant la commune de Bumbu ont exprimé leur ras-le-bol face à la situation d'insécurité dans l'est de la RDC, ceux en soutien, en solidarité avec leurs soeurs et filles de cette partie du pays, Dorcas-Vané a recueilli leur avis. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est ce système national que les femmes de la République démocratique du Congo vont célébrer cette journée dédiée à la femme. Approchée à ces sujets, les femmes vendeuses du quartier Matadi dans la commune de Bumbu ont exprimé leur mécontentement face à la situation d'insécurité que traversent les pays dans sa partie de Bumbu Mondeuse vw azo mwaneuse Naitiengwa ese li pute et le wimassos Tocle la ta nye nini toi liya nye nini koh Tosana Matang Ase trouver solution alimédias Exacte que oses de la prosesseis Oses de l'aour conférence Oses de la dijeni soini niba l'obarac Andes qui nia ma guanaya politici Tos y lingua, y a ouote Bewa, Lego Kemze, que les wimassos Oui a li bose le kohabisho pa mama mungong Toko bimattungwaoye kote C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Les agents de la Société des Postes Télécommunications ont exprimé leur ras-le-bol ce jeudi 7 mars. Ils exigent le paiement de leur arriérée de salaire. Dios Boutianga nous en dit plus. Les agents de la Société congolaise de Postes Télécommunications ont organisé ce jeudi 7 mars 2024 un sit-in à l'intérieur du complexe abritant leur bâtiment administratif. Ils réclament être mis en retraite sans le moindre paiement du décompte final. Ce que nous réclamons à la SEPT, nous étions mis en retraite. Depuis que nous étions mis en retraite, dans des périodes différentes, personne aïe son décompte final à ces jours. Personne. Et ces décomptes final ont été très mal calculés. Le deuxième point, c'est le salaire d'attente. Parce que celui qui n'a pas encore touché son décompte final, il a droit à son salaire d'attente. Et nous avons décidé aujourd'hui de venir faire un sit-in ici. Heureusement d'ailleurs, quand nous sommes venus, madame nous a vus, madame la DG nous a vus. Elle était humble. Elle était humble. Elle était vraiment humble. Et elle nous a accueillis sans terziverser. Et nous avons posé le problème qui est le nôtre. Madame DG, Sandra a accepté. Et elle nous a promis qu'elle va trouver une solution incessamment. Les salaires d'attente doivent nous être payés au même moment que les actifs. Alors, madame a accepté notre proposition qu'elle nous paye de manière alternative. Elle paye les actifs et elle nous paye aussi. À défaut du paiement du dit décompte, ces derniers exigent le paiement de salaire d'attente au même moment que le salaire actif tel que promis par la DG de la dite entreprise. Voilà, ce journal est bel et bien terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir.